Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est du grand n'importe quoi. J'ouvre ce vlog, il est 17h20. Tout va bien. Je reviens de chez le coiffeur. En fait Anaïs m'a coupé les cheveux. Bon là on ne voit pas bien avec mon écharpe mais c'est fait. Du coup, en fait ce matin je n'ai pas pensé à vlogger parce que je me suis mise à la couture en fait dès que je suis rentrée de l'école. J'ai fait un petit peu de ménage, j'ai nettoyé en fait, je retire les scotches. En fait il reste les scotches, j'ai des ballons de lumière. Du coup ce matin, j'ai fait de la couture et pas autant que j'aurais voulu du coup puisque en fait j'ai eu un problème des surjeteuses. Les enfants y avaient touché, ils m'avaient tout déréglé, elle était même désenfilée. Et concrètement j'ai mis quasiment une mille heure à dépanner la machine. Donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps. J'ai commencé à coudre, il était 9h30 je crois puisque j'ai fait un petit peu de ménage avant, j'ai nettoyé ma cuisine. J'ai ramassé ce qui restait ici en fait, qu'il y a encore les guirlandes que je dois décrocher mais il faut que j'aille chercher mon escabeau. Donc je le ferai tout à l'heure je pense. Et en fait cet après-midi j'ai servi de modèle permanente à Anaïs et du coup ça m'a pris toute l'après-midi. J'y suis allée pour 14h et là je reviens tout juste. Donc Laura a récupéré mes enfants à l'école. Donc je vais aller chercher Adam du coup puisque lui il sort là maintenant. Donc je vais aller chercher. Puis ensuite je récupérerai les autres chez Laura. Et après je rentrerai à la maison et j'ai encore du boulot. Du coup j'ai pas fini. J'ai l'impression d'avoir une coupe des années 20 là. Du coup j'ai pas fini en fait mon boulot puisque j'ai commencé beaucoup plus tard que ce que j'aurais pensé vu que la machine était, comment dire, hors-service. Enfin peut-être pas hors-service mais elle fonctionnait mal. Donc du coup j'ai mis du temps à démarrer. Donc j'aimerais bien finir. Là j'avais entamé en fait un lot de feuilles d'essuie-tout. Enfin des feuilles, du coup c'est pas des feuilles mais c'est des caries d'essuie-tout. Et en fait j'en ai fait que la moitié. Donc je vais essayer de négocier avec les enfants pour qu'ils soient sages le temps que je termine. Je l'ai fait à la surjeteuse donc j'en ai pas pour 3 heures non plus. Mais c'est vrai que bon, il faut les faire quoi. Donc voilà, du coup je suis désolée. C'était une introduction express mais il faut vraiment que j'y aille parce que je suis très 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 à la bourre aujourd'hui. C'est la course. Du coup on a croisé Elsa sur le chemin avec ses joutes et rouges. Ça caille franchement. Je suis dégoûtée comment il fait trop froid. Bon là du coup on compte le chemin pour aller chez Laura. On va récupérer Marceau et Com. Ben on va là. Donc on ne prend pas le même chemin que d'habitude. Adam il est perdu. Ben là il est avec un copain. Et puis du coup après on va rentrer. Je vais essayer de coudre. J'espère que vous vous montrez. Parce qu'en fait il y a du vent. Et je sais pas trop comment empêcher de rentrer dans le micro. Donc voilà. T'as passé une bonne journée ? Ouais. Ben ouais. Tu viens bien ? Ouais. Cool. Bon du coup j'ai inscrit les enfants à la cantine vendredi. Puisque à présent il va falloir que j'aille une fois par semaine au salon. Pour que Anaïs me pose les rouleaux de permanente. Pour s'entraîner en fait pour son examen. Et donc du coup on a convenu du vendredi matin. Normalement elle ne travaille pas. Mais moi c'est ce qui m'arrange le mieux. Donc du coup elle peut quand même aller au salon. Donc hé tu descends ? Adam ? Alors Adam il rentre chez les gens. Tranquille. Donc voilà. Il rentre chez lui. Et nous on rentre chez nous. Non on va chez Laura. Donc du coup on a convenu du vendredi matin. Donc là ce vendredi. Comme on sait pas encore trop comment ça va se dérouler. Et combien de temps ça va prendre. J'ai inscrit les enfants à la cantine. Et puis moi j'irai manger avec Anaïs le midi. On n'a pas souvent l'occasion de déjeuner toutes les deux. Donc voilà. Ça nous fera un petit moment entre mères et filles. Bon je vous reprends. Il est 19h10. Alors je ne sais pas ce que ça va rendre au montage. Mais la qualité de cette vidéo elle est atroce. Je ne sais pas ce que c'est que cette image. Je vais voir au montage. Mais là c'est vraiment très très moche. Bon du coup vous voyez. Anaïs m'a raccourci clairement la longueur. Bon là pour le coup. Elle m'avait fait un brushing avec des boucles. Mais ça n'a pas tenu. Du coup elle les a dégradées. Parce que en fait c'est ce qu'il va falloir faire pour son examen. Donc je vais rester avec cette coupe là. Parce que du coup elle va me les recouper régulièrement. Jusqu'à ce qu'elle passe son examen. Donc je crois que c'est au mois de mai. Il me semble. Donc ça va j'en ai pas pour longtemps. Et du coup au mois de mai. Elle va me faire une permanente. Donc j'ai pas hâte de voir la tête que j'aurai si je suis frisée comme un caniche. Mais bon on verra bien. Je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires pour le gâteau. En fait j'ai l'impression que vous ne comprenez pas pourquoi j'ai dit qu'il n'était pas réussi. En fait ça ne se voit peut-être pas dans la vidéo. Mais le tour en crème en fait que j'ai fait sur le dessus du gâteau et à la base du gâteau. En fait la chantilly elle ne devait pas être assez ferme. Et malgré le froid elle a coulé en fait. Et du coup ça faisait plus des belles petites rosaces pochées là. Ça faisait plus ça. En fait ça faisait une gouttière pas belle. Enfin bref. Mais autrement après le gâteau voilà il y avait les décorations azim de Pâte Patrouille. Donc forcément oui c'était joli. Mais c'est la crème fouettée, enfin la chantilly qui n'était pas jolie en fait. Mais bon Marceau était très content. Le gâteau était très bon pour autant. Donc c'est pas grave. Soit je suis juste dégoûtée de ne pas avoir fait de photo quoi. J'étais tellement stressée que j'ai complètement oublié. Bref. Du coup ce matin c'était la course. Enfin la course. Je prends un petit peu de temps là parce qu'en fait je me suis beaucoup occupée des enfants là depuis qu'on est rentrée. Et il y a Elsa qui m'a demandé qu'on passe un petit peu de temps ensemble. Donc on va passer un petit peu de temps ensemble avec qu'on regarde Diana toutes les deux. Donc on va regarder. Là je me suis posée juste pour filmer. En fait on est rentrée. Il était 18h20. Non 18h de chez Laura. Et le temps qu'on arrive, qu'on pose nos affaires, que les garçons fassent leurs devoirs. Elsa n'a pas de devoir pour demain. Bah du coup on est vite rendu à 7h moins 20. Et à 7h moins 20 je ne me voyais pas reprendre ma couture. Donc clairement. C'est vrai que j'avais prévu de faire ça si je rentrais tôt. Mais pour le coup ça ne va pas être possible. Sauf que je ne veux pas remettre à demain. Donc ce qui va se passer c'est que je vais le faire ce soir. Donc là je vais faire ma soirée avec les enfants. Et quand les enfants iront se coucher. C'est à dire au plus tard à 21h. Moi je m'occuperai du montage du vlog. Et pendant que le vlog chargera. J'irai coudre mes derniers carrés d'essuie-tout. Je pense que j'en ai pour maximum une demi-heure. Mais il faut que je les finisse. C'est important pour moi de les terminer ce soir. Je me suis commandée sur C-Discount une pince-cam. Alors une pince-cam c'est une pince à pression résine. Donc je l'attends. Elle devrait arriver normalement la semaine prochaine. Ou la semaine d'après. Mais techniquement la semaine donc là pendant les vacances en fait. Du coup dès que je l'aurai. Je pourrais en fait mettre les feuilles d'essuie-tout. Les accrocher les unes aux autres pour les mettre en rouleau en fait. J'ai acheté un support déjà pour les poser et pour faire des photos. surtout. Et ben voilà. Donc ça c'était la mission du jour. Donc techniquement j'espérais poser les pressions aujourd'hui aussi. Parce que en fait Laura m'a prêté une pince. Mais en fait le souci c'est que c'est pas une pince cam. En fait c'est une pince à pression mais pour les rivets en fait. À pression. Les pressions en acier. Je crois que c'est ça ou c'est une pince arrivée. Je sais plus. Enfin bref. En tout cas ça correspond pas à ce dont moi j'avais besoin. Mais c'est pas grave parce que du coup je m'en suis commandé une il y a quelques jours là déjà sur internet. Donc je devrais l'avoir dans pas longtemps. Aujourd'hui j'ai reçu un courrier d'infogreffe. Par rapport à mon entreprise. Où en dénomination sociale j'ai mis la caverne d'Alimaga. Et en fait on me demande de mettre mon nom. Comme j'ai déclaré ma forme juridique en EIRL. Et bien du coup il me demande de mettre EIRL Magali avec mon nom de famille. Donc il me demande soit je mets mon nom de jeune fille soit mon nom d'usage. Mais du coup il m'oblige à changer le nom. Alors je trouve ça dommage. Je sais pas si on fait une distinction entre la dénomination sociale et la raison sociale. C'est peut-être pour ça. Je sais pas. Peut-être qu'en dénomination sociale j'aurais mon nom. Et en raison sociale j'aurais je sais pas du tout. J'ai appris ça pourtant dans mes cours en BTS. Je me souviens. Mais pour le coup je me souviens plus de l'info à proprement parler. Mais voilà. Du coup ce qui est bien c'est que ça a été pris en compte. Donc déjà ça c'est très bien. Parce que c'est tôt quand même. Parce qu'on est le 11. Et ma demande elle a été prise en compte le 7. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Du coup il va falloir que je me penche aussi sur le site internet. En fait j'attends un petit peu parce que pour le site internet il me faut beaucoup de photos. Et pour l'instant je n'ai pas de photos. Enfin presque pas de photos en fait. Donc là comme je fais de nouvelles choses. Je vais refaire des photos et je vais les mettre en ligne en même temps sur le site internet. Je vais créer ma page Instagram. Mon compte Facebook spécial pour ça. Et puis normalement on devrait pouvoir ouvrir les ventes assez prochainement. Et je dirais que ouais au 1er mars ça devrait être officiel. Si c'est possible avant je le ferai avant. Mais je ne veux pas m'emballer non plus. Mais en tout cas c'est pas mal. Ça avance bien. Donc je suis contente. Donc voilà. Bon bah du coup je me libère pour les enfants. Et puis on va manger après. Là on va juste regarder DNA parce que ça tient à coeur à Elsa. Et puis après on va manger. Et puis ensuite je les mettrai au lit. Et bah moi je ferai mon montage, ma couture. Et puis la clôture aussi du vlog. Bien que j'aurais pu clôturer là. Mais oui c'est vrai qu'en même temps je vous ai tout dit en fait. Bah ouais je vous ai tout dit. Je vais clôturer maintenant. Comme ça ce sera fait. Je gagnerai du temps après le dîner. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis alors pas à demain pour un nouveau vlog. Parce que je ne vlog pas demain. Mais demain je vous tournerai une vidéo. Je n'ai pas encore décidé ce que ça allait être. Je pensais vraiment pouvoir vous tourner le room tour des enfants. Sauf qu'en fait on n'a rien à ménager pour l'instant. Donc ce ne sera pas le room tour. Donc je vais voir. Est-ce que je vais vous faire une routine ? En fait non. Si j'avais voulu vous faire une routine ménage. Il aurait fallu que je la tourne aujourd'hui. Et ce matin j'ai passé ma matinée sur la couture. Donc c'est mort. Donc cette routine elle sera en ligne certainement lundi. Donc je vais trouver un thème pour la vidéo de jeudi. En attendant je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501